L'appel a dû durer deux heures en tout et pour tout, le temps qu'elle me raconte tout. Elle était en larmes au téléphone. J'étais très choquée. Sur le coup, je n'ai pas vraiment compris les répercussions sur moi. Je suis née à Bogota, en Colombie, le 29 novembre 1995. J'ai été adoptée à quatre mois par un couple franco-colombien, donc une maman colombienne et un papa français. Et j'ai fait la plupart de ma vie en France. J'avais toujours des interrogations par rapport à mon adoption. Et c'est à ma majorité, donc à mes 18 ans, que j'ai souhaité retrouver ma famille biologique. Je savais qu'à partir de 18 ans, je pouvais demander un dossier au service socio-colombien. Donc c'est ce que j'ai fait. Et deux mois après, j'ai reçu un dossier. Donc c'était un dossier de neuf pages à peu près, où il y avait l'identité de ma mère biologique, la retranscription du jugement d'adoption, et les raisons pour lesquelles j'avais été abandonnée. Il y avait marqué qu'à l'époque où j'étais née, mes parents biologiques étaient un couple très jeune, qui n'avaient pas du tout de moyens financiers. Il y avait aussi marqué qu'il y avait une fille de deux ans, qui était née deux ans avant, et qui ne pouvait pas me garder, parce qu'ils n'avaient pas du tout de moyens financiers. Dès que j'ai reçu ce dossier, j'ai décidé d'attendre que les services sociaux colombiens puissent rechercher ma mère biologique. Et puis au bout d'un mois et demi, il y avait une personne qui m'a contactée pour me dire qu'il pensait qu'elle avait disparu, parce qu'il ne la retrouvait pas. Donc il pensait qu'elle était disparue ou décédée. Moi à l'époque où je cherchais ma mère biologique, elle avait 36 ans, d'après mes calculs, parce qu'elle m'avait eu à 17 ans. Du coup, je m'étais dit que c'était impensable qu'elle soit disparue, ça ne me paraissait pas logique. Du coup, j'ai décidé de passer par Facebook, parce que je me suis dit que tout le monde avait un peu Facebook à cette époque-là, du moins. J'ai parcouru les profils pendant près d'une semaine. Et au bout d'une semaine, je suis tombée sur un profil qui correspondait. Il y avait une photo qui me semblait familière, la date de naissance concordait, la ville aussi. Du coup, j'ai décidé de la contacter. Je m'étais dit que pour respecter sa volonté ou pas de me contacter, je préférais l'ajouter en amie. pour qu'elle puisse, elle, décider si elle rentre en contact ou pas avec moi. Je m'étais dit que quand elle allait voir les photos, ça allait faire comme dans les films, elle allait me reconnaître, reconnaître son enfant, etc. Au final, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Elle m'a acceptée en amie, mais elle ne m'a pas du tout écrit. Et moi, qui étais rongée par la curiosité, je ne comprenais pas pourquoi elle ne m'écrivait pas. J'ai réussi à attendre une semaine, et au bout d'une semaine, je lui ai fini par lui envoyer un message. Et je lui ai dit que j'étais née le 29 novembre 1995 sous le nom de Louisa, à Bogotá. Et tout de suite, elle a compris. Elle m'a dit qu'elle ne m'avait pas du tout reconnue sur les photos. Et puis, sur mon profil Facebook, il y avait marqué que j'habitais à Paris, donc elle n'avait pas du tout fait le lien avec moi. Et elle m'a dit, voilà, elle a écrit en majuscule, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup pensé à moi, qu'elle avait beaucoup prié pour moi, qu'elle était retournée à l'orphelinat, qu'elle priait pour moi chaque anniversaire, etc. Et donc, à partir de là, on a commencé à faire connaissance. Dans le dossier que j'avais reçu avant, il y avait bien marqué qu'il y avait une enfant de 2 ans qui était arrivée avant moi. Et qu'elle, enfin, on en déduisait qu'elle était restée dans ma famille biologique. Donc, moi, j'ai été adoptée. Et quand j'ai retrouvé ma mère biologique, du coup, je suis rentrée en contact avec ma mère biologique et ma soeur biologique également. Et tout de suite, ça a été une alchimie, une complicité entre nous, enfin, très naturelle. C'était très fluide entre elle et moi dès le début. On fait connaissance, c'est très fluide. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, on part un peu des questions basiques, type où t'habites, quels sont tes plats préférés, tes musiques préférées, etc. Et tout de suite, oui, moi, j'enclenche la conversation en disant que... Bon, à cette époque-là, on est en février 2014. Et je leur dis, voilà, moi, cet été, j'ai un bienvenu en Colombie vous rencontrer. Comme ça, ça nous laisse six mois de battement pour faire connaissance, assimiler tout le process et pouvoir partir six mois après l'esprit un peu plus léger, quoi. Et au bout de quelques jours de conversation, je demande où est mon père biologique et est-ce que je peux lui parler. Et tout de suite, je sens que c'est un sujet sensible, c'est un sujet un peu tabou. Ma sœur, avec qui j'avais cette complicité très forte, me dit tout de suite que c'est un sujet délicat et qu'il y a une seule personne qui peut me raconter ça, c'est ma mère biologique. Je vois que ma mère biologique n'est pas prête à en parler à cette époque-là, donc je lui dis juste qu'elle peut prendre le temps qu'elle veut, que ce soit des semaines, des mois, des jours, mais que je mérite de savoir la vérité. Puis, il lui a fallu à peu près deux mois pour au final m'appeler un soir, donc avec le décalage horaire, elle m'a appelée quand il était 4h du mat à Paris pour me raconter la vérité et me dire qu'en fait, c'était un faux dossier. C'était pas un couple et qu'elle, elle était jeune, mais que lui, c'était un proche de la famille et qu'elle avait pendant de nombreuses années subi des abus sexuels par cette personne et que c'est comme ça que ma soeur et moi, on est arrivés et on est venus au monde du coup. L'appel, il a dû durer 2h, je pense, 2h en tout et pour tout, le temps qu'elle me raconte tout. Elle était en larmes au téléphone. Je pense qu'avec du recul, ça lui a fait du bien d'en parler aussi parce que ça faisait de nombreuses années qu'elle n'en avait pas parlé. Et au moment où elle m'avait donné un adoption, elle avait décidé de faire ce faux dossier précisément pour ne pas avoir à raconter cette histoire à des psychologues, à des assistantes sociales pour éviter toutes les questions. Quand elle avait 18 ans, elle n'était pas prête. Donc là, le fait d'en parler, je pense que ça l'a soulagée d'un poids que je sache aussi la vérité et surtout qu'elle voit que je ne la juge pas par rapport à ça. Et moi, sur le coup, vraiment, je n'ai pas du tout pensé à toutes les répercussions sur moi. Moi, quand je l'écoutais parler, c'était vraiment plus son histoire, ce qu'elle avait vécu et qui était dramatique à mes yeux. J'étais très choquée, j'étais plus peinée de l'entendre, elle, me raconter cette histoire parce que je sentais que ça la bouleversait beaucoup. Sur le coup, je n'ai pas vraiment compris les répercussions sur moi, sur ma vie, sur ma manière de percevoir mon adoption et mon histoire. Je pense que ça a mis des années à germer en moi. Et en fait, au début, j'étais beaucoup plus triste pour elle qu'autre chose. Et au fur et à mesure, c'est vrai que c'était dur, je pense, le plus dur, c'était d'assimiler le fait qu'on est issu d'une relation non consentie, qu'on n'a pas été conçu dans l'amour. Et ça, je pense que c'était le plus dur. Et paradoxalement, ce que j'ai eu du mal à comprendre, c'était de me dire que moi, je suis une personne qui est très... Je suis très sensible, je suis très émotive, j'adore rencontrer des gens, je suis très sociable. et de me dire que j'avais tout ce regain d'énergie, ce regain de sentiment en moi, alors que j'étais issue d'une relation comme ça, je n'arrivais pas à comprendre le lien. Enfin, du moins, le paradoxe, que je n'arrivais pas vraiment à comprendre comment ça pouvait se faire. Et c'était le plus dur à assimiler, je pense, dans ce fait-là, en tout cas. Du coup, j'ai parlé pendant six mois avec eux. Et puis, j'y suis allée en juillet pour les rencontrer. Donc, j'ai rencontré ma soeur biologique en premier. Après, j'ai rencontré ma mère biologique. Et puis, j'ai rencontré d'autres personnes de la famille. Malheureusement, à cette époque-là, mon père biologique était déjà décédé. Un an auparavant. Après, de toute façon, j'avais pris la décision, moi, de ne pas le rencontrer, même s'il avait été encore vivant à l'époque où j'étais allée en Colombie. C'était un choix de ma part parce que j'avais envie de m'entourer de personnes positives, de personnes positives et qui voulaient me rencontrer. Et surtout, des personnes avec qui je me sentais à l'aise. Du coup, mon père biologique ne faisait pas partie de ces personnes-là. Donc, je n'aurais pas voulu les rencontrer de toute façon. C'était un proche de la famille. Il est resté pendant de nombreuses années proche de la famille. Donc, moi, à l'époque où je les ai retrouvés et où je les ai rencontrés, en fait, tout le monde le connaissait, tout le monde l'avait côtoyé. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il n'avait pas été banni ou pourquoi il avait continué à rester autour de la famille comme s'il de rien n'était. C'était quelque chose qui me frossait beaucoup. Et puis, avec ma mère biologique, on en a parlé une fois, finalement. On en a parlé une seule fois. Elle m'a tout raconté. Et je n'ai plus jamais vraiment posé de questions parce que moi, j'avais compris. Et même si j'avais des questions, je sentais qu'elle n'avait pas envie d'en parler, que c'était un mauvais chapitre pour elle et que ça ne servait à rien de remuer le couteau dans la plaie. Et puis, le reste de ce qu'il s'agit de mon père biologique, je n'ai jamais demandé de photos, de prénoms, d'histoires. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu en savoir plus que ça parce que j'ai trouvé ça plus sain de moins en savoir. Là, ça fait 7-8 ans que je les ai retrouvés. J'ai l'impression que je commence vraiment à me poser des questions beaucoup plus sur ma conception. Est-ce que ça a comme conséquence dans ma vie ? Les questions que je me pose depuis toute petite, par exemple à l'adolescence, je me demandais souvent pourquoi moi, est-ce que j'ai été abandonnée ? Et puis ensuite, quand j'ai retrouvé ma femme biologique, c'était plus pourquoi est-ce que ma soeur, on l'a gardée ? Et pourquoi moi, j'ai été adoptée ? Après, quand j'ai su la manière dont j'avais été conçue, je me suis demandé comment c'était possible que j'ai la personnalité que j'ai aujourd'hui et que je n'ai pas eu plus de séquelles en quelque sorte. Parfois, je me demande souvent vu que je n'ai pas été voulu comme dans des couples, ça arrive normalement. Est-ce que vu que je n'ai pas été conçue avec de l'amour, est-ce que ça a des répercussions sur moi ? Est-ce que je serais capable d'aimer un enfant que je vais concevoir ? Est-ce que je suis à la hauteur de tout ce que j'entreprends ? Je pense que ça touche un peu ma confiance en moi. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai l'impression que ça a eu des conséquences un peu, par exemple, sur mon relationnel avec les gens, que ce soit avec les garçons ou avec mes amis. J'avais souvent peur de l'abandon, souvent peur de... J'avais un problème de confiance en moi, même si je ne le montrais pas énormément. J'ai l'impression que ça se décuplait avec le fait de savoir qu'on n'a pas vraiment été voulu. Je ne remets pas du tout en cause l'amour que ma mère biologique m'a porté pendant 9 mois. Je ne doute pas du tout qu'elle ne m'a pas voulu. Et je sais qu'elle a fait, au final, un choix de me donner au service des adoptions pour que j'ai une meilleure vie, une meilleure opportunité de vie qu'elle, elle ne pouvait pas m'offrir. Mais je pense qu'inconsciemment, on se dit toujours qu'on ne m'a pas forcément voulu, je n'ai pas été conçue comme tout le monde ou dans l'amour, etc. Et je pense que ça a pu jouer sur ma confiance. Et je ne suis jamais vraiment rassurée à 100% dans la vie de tous les jours avec mes amis, dans mes relations. Et pourtant, ça ne se ressent pas énormément. Je pense que ça m'arrive de temps en temps de me poser des questions et de faire un travail là-dessus. Après, ce ne sont pas des questions qui sont présentes au quotidien et qui ne me rongent pas du tout. Je suis assez sereine avec mon histoire. Je sais que ma conception ne me définit pas. Et heureusement. Mais ça n'a pas d'impact très fort aujourd'hui. Ça ne me conche pas. Ça ne me détruit pas ni rien. Je n'en suis pas malade. Je n'ai pas de complexe par rapport à ça. Sinon, je n'en parlerais pas aujourd'hui comme ça. Mais c'est sûr qu'à des moments, je me demande est-ce que ça aurait été différent si j'avais été conçue par un couple qui s'aimait. Aujourd'hui, je suis très proche de ma sœur biologique. On s'entend très très bien. Je suis tata. Du coup, elle a deux filles. Avec ma mère biologique, nos relations sont cordiales. On se parle de temps en temps pour prendre des nouvelles. Quand je vais en Colombie, on se voit le temps d'un café, d'une discussion, d'une balade. Mais je pense que petit à petit, avec le temps, nos relations s'apaisent et on arrive à trouver un bon équilibre entre tout ce que je lui dois, donc la vie, et la place qu'elle a essayé de récupérer dans ma vie, du coup, 18 ans après. Mes parents adoptifs, ils ont toujours été hyper présents, hyper présents pour moi. Ils m'ont toujours épaulée dans mes recherches, dans mes questionnements, mes interrogations. Et même encore aujourd'hui, par rapport à ma relation avec ma sœur, etc. Ils ont toujours été très présents, très compréhensifs. Donc, voilà, ils savent l'importance que ma sœur, par exemple, a dans ma vie, l'importance qu'eux, ils ont, que mon frère a. Du coup, ça se passe très bien de ce côté-là.